Deux ou trois choses que l'on ne sait pas de Jean-Luc Bidot. Égérie du nouveau cinéma suisse, puis sociétaire à la comédie française, Jean-Luc Bidot est avant tout une énigme. Celle d'un corps trop grand, d'une manière impulsive d'habiter l'écran, d'une mélancolie qui pointe là où on ne l'attend pas. Bref, un véritable mystère de ceux que le cinéma n'a jamais réussi à absorber totalement. Il y a quelque chose que j'arrive pas bien à comprendre. Quoi ? Dans le fond, qui est Jean-Luc Bidot ? La réponse est-elle à attendre de la part de ceux qui l'ont dirigée ? Écoutons un instant le réalisateur Michel Souter parler de l'acteur de James Soupa et des arpenteurs. S'il était dans les mêmes vagues, les mêmes houls que Montand ou je ne sais pas qui, ça serait plus dangereux. Mais là, il fait un travail de créateur, au même titre que les cinéastes auteurs, et il est dans des creux, comme souvent les cinéastes auteurs se trouvent dans des creux. C'est rien. C'est rien. Mais c'est cet engagement sur des films plus difficiles qui le met dans cette position-là. Autrement, je ne sais pas ce qui se serait passé. Commençons par le commencement. Non par la vie de Jean-Luc avant la carrière de Bidot. Laissons ses détails au biographe. Mais par sa venue au monde du cinéma. De quel cri fit-il résonner la salle d'accouchement où naissent tous les acteurs, à savoir la salle obscure ? Rien de spectaculaire. Les premiers mots prononcés par Jean-Luc Bidot devant la caméra d'un cinéaste suisse ont la forme d'une question. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Le contexte. En 1969, le cinéaste Alain Tanner offre à Jean-Luc Bidot une apparition dans son premier long-métrage de fiction, Charles, mort ou vif, où l'acteur endosse le costume d'un ambulancier venu coffrer un chef d'entreprise qui, après avoir mis les clés de son usine sous la porte, mène une vie bohème aux côtés d'un couple de marginaux. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Bidot se trouve devant l'objectif d'une caméra. Auparavant, il a fait deux apparitions non créditées dans Un grand seigneur de Gilles Grangier et de Georges Lautner et dans Le voleur de Louis Malle, avant de jouer dans Mister Freedom de William Klein, puis dans le téléfilm Mouche de Jacques-Antoine. Charles, mort ou vif, marque l'irruption du comédien dans la sphère du nouveau cinéma suisse. Dans la séquence évoquée, Jean-Luc Bidot, en ambulancier de la clinique Flickman, incarne l'ordre bourgeois et coercitif qu'Alain Tanner fustige. Trente ans plus tard, il se retrouve de l'autre côté de la barrière. Dans Azzurro, Denis Rabaglia lui fait jouer le rôle d'un chef dont l'entreprise a fait faillite, internée dans une institution psychiatrique où il se prend pour un colonel, au plus grand étonnement de son ancien employé Giuseppe, interprété par Paolo Villaggio, venu lui demander de l'aide pour payer une opération coûteuse à sa petite-fille aveugle. S'il était un animal, Jean-Luc Bidot serait un éléphant, comme il l'affirme dans Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000. Grand comme un éléphant, mais j'ai aussi une mémoire d'éléphant. Ou bien un ours, comme suggéré dans ce même film et dans Les Arpenteurs. Ou encore un écureuil rongeur qui l'imite dans l'invitation. Mais avant tout, Jean-Luc Bidot appartient à une espèce d'un autre genre. Celle des acteurs dotés d'un pouvoir de transformation comme les caméléons. Dans la salamandre, présentée à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 1971, il y a deux hommes, Pierre et Paul, qui écrivent un scénario basé sur un fait divers mettant en scène une jeune femme, Rosemonde. Mais aussi deux femmes. La Rosemonde fantasmée, qu'invente le scénariste Paul. Et la Rosemonde réelle, que cherche le journaliste Pierre. Lorsque Paul rencontre la Rosemonde réelle, la Rosemonde fantasmée s'effrite. Au bout du compte, les deux Rosemondes échappent à Pierre et Paul, comme ceux-ci le constatent au terme de leur errance dans la neige, non loin du village où grandit la jeune femme. Dans les Arpenteurs, présentés au Festival de Cannes en 1972, Léon rencontre Lucien, qui lui demande d'apporter un panier de légumes à Anne. C'est de la part de M. Lucien. Lorsqu'il retourne chez celle-ci, le lendemain, il rencontre à la place d'Anne une autre femme, Alice. Là encore, deux hommes et deux femmes, et un même sentiment de confusion qui gagne Jean-Luc Bidot. Je suis venu chez vous hier, j'ai couché avec vous hier et aujourd'hui, je constate que ce n'était pas vous, mais une autre. Dans les deux films, Jean-Luc Bidot marche, sautille, porte un homme sur son dos, se fait passer pour un Genevois raciste et conservateur dans le tramway, parle tout seul en tartinant du beurre sur une tranche de pain, et enfin raconte à un huissier venu saisir ses meubles l'histoire de l'invention d'un tube à mayonnaise d'un nouveau type. Eh bien, lui, a eu l'idée géniale de denteler en biseau l'orifice, si bien que la mayonnaise sort en vrille, striée, torsadée. Bref, un acteur est né. Jamais 203. Après avoir foulé le tapis rouge en 1971 avec La Salamandre, puis en 1972 avec Les Arpenteurs, Jean-Luc Bidot retourne à Cannes en 1973 avec un film qui deviendra culte. L'invitation de Claude Goretta. L'acteur joue le rôle de Maurice. Un employé de bureau invité à une réception organisée par un de ses collègues dans une luxueuse villa. Fauteur de troubles invétérés, Jean-Luc Bidot est le mauvais esprit de la réception. Grande gueule, il ne manque pas de rappeler que même un dimanche, les hiérarchies du bureau sont à l'ordre du jour. Volage, il essaye sans cesse d'attirer sa collègue Aline dans ses bras. Tu sens ces craquements ? Le typhon des Caraïbes. Anti-autoritaire, il tourne l'armée suisse en dérision. Mon père, à notre vaillante armée ! Enfin, danseur, il ne perd pas une occasion de se donner en spectacle. À l'époque, l'extravagance de l'acteur ne plaît pas à tout le monde. Jean-Luc Bidot est-il un homme de toutes pièces ou différent selon les rôles ? À cette question, le réalisateur Claude Goretta répond. Je retravaille avec Jean-Luc Bidot, je travaillerai sur un registre totalement différent. Ce ne sera plus du tout un personnage drôle, ce sera un personnage complètement angoissé, qui travaille sur des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus vertigineuses. Et on oubliera le drôle, le gentil garçon, le bon garçon rigolard de l'invitation, par exemple. Sans avoir la noirceur du personnage imaginé par Claude Goretta dans son interview, Jean-Luc Bidot, dans Jeunas qui aura 25 ans en l'an 2000, accède à un registre plus sombre et mélancolique. Pour cette nouvelle collaboration avec Alain Taner, il incarne le rôle de Max, un ancien 68 art amer, revenu de ses illusions. En un plan, tout est dit sur le personnage. Au lit, Jean-Luc Bidot feuillette le journal L'Otta Continua, le regard morne. Plus tard, on le retrouve en train de braquer un revolver contre son reflet dans un miroir. Un an avant que Robert De Niro ne fasse le même geste dans Taxi Driver de Martin Scorsese. Idéaliste désabusé, le personnage incarné par Jean-Luc Bidot semble sorti d'un film noir américain. En particulier dans la scène où, noyant sa solitude dans un local de jeu, il fait la connaissance de Madeleine. Secrétaire dans un cabinet d'affaires, celle-ci avertit Max des projets suspects mis jetés par des promoteurs immobiliers dans la campagne genevoise. Ensemble, ils préviennent les agriculteurs concernés du danger qui les menace, mais seulement après qu'ils ont fait le point sur mai 68 et que Madeleine a initié Max au tantrisme. Oui, Jean-Luc Bidot est capable de tout. Le succès du nouveau cinéma suisse donne un élan à la carrière de Jean-Luc Bidot qui se fait connaître à l'étranger. Ainsi, il joue devant la caméra de cinéastes tels que Chabrol, Costa Gavras, Friedkin ou Moki. En 1979, il connaît l'un de ses plus grands succès populaires avec « Et la tendresse bordel » de Patrick Schulman, dans lequel il joue le rôle d'un directeur d'un club de rencontres. Je peux te laver les fesses, j'arrive. Alors qu'il est censé jouer dans « Passion » de Jean-Luc Godard, celui-ci l'évince du tournage et engage à sa place Michel Piccoli. Aujourd'hui encore, Jean-Luc Bidot garde un souvenir amer de cet épisode. Qu'importe, en 1988, l'acteur entre à la comédie française à l'invitation d'Antoine Vitesse. Le metteur en scène et auteur dramatique Jean-Michel Rib évoque ainsi sa collaboration avec le comédien. Dans la vie, ce qui m'apparaît tout à fait étonnant chez lui et qui me séduit beaucoup, c'est que c'est un acteur totalement surprenant et imprévisible. D'une certaine manière, il est capable du meilleur comme du pire, mais avec une candeur et une espèce de risque de lui-même que je trouve extraordinairement sympathique et héroïque. Je veux dire que c'est quelqu'un qui est une espèce de pépite d'or et il ne s'en sert pas toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui roule à 100% toujours, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps. Surprenant, Jean-Luc Bideau continue à l'être. Au seuil des années 2000, on le trouve à la fois dans des films d'auteurs pointus, notamment dans La vie ne me fait pas peur de Noemi Lovski et dans Ce jour-là de Raoul Ruiz, mais également dans des productions plus populaires, à l'instar de la série culte H, où il donne la réplique à Jamel Debbouze ainsi qu'à Éric et Ramzi. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi compter ses apparitions dans les séries plébiscitées par le public telles que Scènes de ménage, Camping-paradis et OVNI, ainsi que ses rôles dans des comédies à succès comme Tant de chiens, Jumeaux mais pas trop ou encore Maisons de retraite. Films à stars où il joue aux côtés de Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène de Mongeau et Marthe Villalonga. C'est dans une série produite par Arte que l'acteur vieillissant donne la mesure de son talent. Ainsi soit-il dans lequel il joue le rôle d'un prêtre. Il a eu tort. Il a eu tort de ne pas vouloir me prendre. Il aurait fallu que je fasse ainsi soit-il pour qu'enfin je puisse jouer un personnage qui n'est pas toujours un personnage comique. A passé 70 ans, la carrière de Jean-Luc Bideau ne fait que commencer. Décidément, il y a des énigmes qu'on ne peut pas expliquer. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Redécouvrez les films suisses sur filmo.ch